Je vous remercie. Donc, je vais vous parler de la neurofioratose de type 2. J'ai déjà eu l'occasion de le présenter à l'Académie, une fois sur les traitements médicaux. C'était au Palais des Congrès, il y a deux ans. Et donc, j'ai décidé de vous parler d'un des types tumoraux que l'on rencontre dans la neurofioratose de type 2, qui n'est pas tout à fait à la base du crâne, mais bon, ça servira de modèle de discussion. Juste un petit rappel sur cette maladie. En fin de compte, la neurofioratose de type 2 est une maladie rare puisqu'il y a à peu près un cas pour 300 000 naissances. Et c'est caractérisé par un schwannome vestibulaire bilatéral ou neurénome de l'acoustique chez à peu près 95 % des patients. Il y a aussi des méningiomes intracraniens chez à peu près 50 à 60 % des patients. Puis, il y a aussi des tumeurs intramédulaires, les épandimomes. Il y a des schwannomes et des méningiomes qui compriment la épinière. Puis, il y a d'autres lésions, à savoir des tumeurs du nerf périphérique, schwannome. Puis, dans les lésions non tumorales, il y a des lésions cutanées. Alors, soit il y a des lésions en plaques ou des schwannomes sous-cutanés. Puis, il y a des lésions oculaires, à savoir il y a des cataractes, des membranes épiritiniennes et des amartomes. Donc, vous voyez, c'est une maladie du développement avec beaucoup de tumeurs toutes bénignes. Et la difficulté de cette maladie, bien entendu, est de savoir quand, qui, comment traiter les patients. Là, je vous ai mis les diagnostics, la façon dont on est déclaré NF2, donc le schwannome vestibulaire bilatéral, ou alors l'association de ces différentes tumeurs. Donc, je dirige, avec Olivier Sterker, ce centre référent de maladies rares à Paris, qui a un centre de compétences associé à Lille. Et puis, on est en train de travailler avec Vincent Darouset pour, à Bordeaux aussi, avoir un centre de compétences qui fait qu'on a une unité de prise en charge des patients qui est donc, qui est nécessaire et qui est demandée par les autorités. Alors là, je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet. Je ne vais pas vous parler des schwannomes vestibulaires associés à Lille NF2, puisque Olivier Sterker se parlera de la prise en charge des schwannomes sporadiques. Et finalement, on pourra réfléchir à comment prendre en charge aussi les schwannomes des patients NF2. Mais je vais vous parler des épandimomes que l'on rencontre au niveau de la moelle épinière chez les patients NF2. En réfléchissant, est-ce que c'est vraiment une pathologie chirurgicale ou pas ? Je vais vous montrer un peu le raisonnement qu'on a là-dessus. Alors, c'est un travail et vous comprendrez au décours de ce travail qui est un travail collaboratif. Donc, on a fait avec le centre de Lille. C'est Jean-Paul Lejeune, qui est le neurochirurgien qui s'occupe de la neurochirurgie de type de là-bas. Et puis, avec un centre, le centre de référence de Manchester, qui est un très gros centre international. C'est le plus grand centre, je pense, qui prend en charge les patients NF2. Et on a combiné nos expériences pour essayer d'en tirer des critères de prise en charge des patients. Donc, clairement, les épandimomes, ça se présente... Alors, est-ce qu'on voit... Oui, on voit ici. Vous voyez, là, c'est un petit épandimum qu'on voit chez les patients NF2. Et 30 % des patients NF2 ont ce genre de lésions. Mais je ne vais pas vous parler de la prise en charge de ces lésions, qui ne sont que des marqueurs de la maladie, qui ne donnent aucun symptôme. Je vais plutôt vous parler de ce genre de tumeur que l'on rencontre chez finalement à peu près 10 % des patients NF2, c'est-à-dire des grands épandimomes. Et vous voyez ici une image typique d'épandimomes cervicales, avec ici, autour, un grand kyste associé, une grande cyan gommielli qui va jusqu'au niveau bulbaire et qui descend jusqu'au cône terminal. et ça, c'est une jeune fille de 15 ans qui n'avait pas d'excédent de NF2, des douleurs cervicales. Son oncle est orthopédiste. Finalement, devant l'intensité des douleurs cervicales sans déficit, une IRM a été demandée. On a trouvé cette lésion à 15 ans. C'est assez rare. Une IRM cérébrale a été faite. Vous voyez ici un schwannome vestibulaire bilatéral et un petit méningiome. Donc ça, c'est une patiente NF2 de 15 ans qui révèle sa NF2 par cet épandimum. Et je dois l'opérer la semaine prochaine de cet épandimum. Vous voyez, il y a des révélations de la NF2 par des épandimums. Et finalement, bien sûr, les patients peuvent poser des problèmes de schwannome vestibulaire, mais chez elles, audition normale, pas d'évolutivité connue de ces deux lésions. Et par contre, c'est l'épandimum qui pose un vrai problème. Donc, on a étudié les épandimums dans notre série de patients NF2. Donc, on s'est intéressé aux cas chirurgicaux, c'est-à-dire les cas où on se posait la question de la chirurgie, puisque c'est très débattu chez les patients NF2. Bien sûr, on réfléchit à quel est le traitement des schwannes vestibulaires, quel est le traitement des méningiomes, mais les épandimums, c'est vraiment très discuté au niveau international. Et les gens ne sont pas très en faveur de la chirurgie, parce qu'ils pensent que c'est une maladie où il y a déjà assez de tumeurs et on ne va pas rajouter un risque chirurgical. Et l'idée est que ces épandimums sont plutôt des tumeurs indolentes, et finalement, qu'ils ne posent pas trop de problèmes. Donc, on s'est intéressé, nous, au cas où on posait la question de la chirurgie. Il fallait que ces épandimums soient quand même assez grands, plus de 1,5 cm, ce qui, pour un épandimum intramidulaire, est déjà grand, puisque ça déforme la moelle épinière. On a inclus aussi les kystes dans la mesure, mais pas l'œdème. Parfois, on voit des œdèmes associés. Et on a utilisé une échelle de McCormick, qui est une échelle qui permet de décrire assez simplement la fonction neurologique des patients. Un, c'est normal. Cinq, c'est des patients, vous voyez, qui se déplacent en chaise roulante. Ils ne sont pas indépendants. Deux, il y a quelques troubles sensitivos au moteur, mais ils peuvent vivre et se déplacer normalement. Et trois, c'est des patients qui commencent vraiment à être gênés. Et quatre, ils commencent à devenir dépendants. Donc, c'est une échelle qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle permet au moins de classifier assez simplement les patients. Alors, dans le centre, on a retrouvé dans notre série de patients, on suit à peu près, avec Lille et Paris, 300 patients qui ont une neuroféritose de type 2. Donc, c'est une maladie rare, mais on a quand même 300 patients. On a retrouvé 46 patients qui avaient un épandimum qu'on a jugé assez grand pour se poser la question du traitement. On avait 22 opérés, 24 patients suivis, parce que c'est vrai qu'on est assez chirurgicaux. Quand on, et je vous expliquerai, vous verrez les indications chirurgicales, mais on est plutôt très chirurgical dans l'épandimum. Dans le groupe chirurgical, vous voyez, les populations, les tumeurs se ressemblent. Là, j'ai mis la localisation cervicale, thoracique, du groupe surveillé, 24 patients, et du groupe opéré, 22. Alors, dans le groupe opéré, vous voyez, la taille des tumeurs, eh bien, elles sont, il y a le pourcentage et la taille. Il y a des tumeurs assez grandes, de plus de 10 cm. L'âge moyen des patients, c'est un âge à peu près des patients qui ont une neuroféritose de type 2. C'était 24 ans à la première consultation et on l'a suivi en moyenne, deux ans et demi avant de se décider à la chirurgie, en sachant qu'il y a bien sûr des cas où la chirurgie était assez rapide. Bon, là, c'est les caractéristiques radiologiques. Je ne vais pas faire des particularités. Voilà, les épandimums sont des tumeurs qui prennent le contraste, qu'on reconnaît facilement. Et les patients qui ont une neuroféritose de type 2 n'ont que des épandimums, c'est-à-dire ces tumeurs qui se développent par partie des cellules épandimaires, du canal épandimaire de la moine épinière. Alors, les raisons de la chirurgie, eh bien, c'était dans 2 tiers des cas une détérioration motrice, progressive, pas très importante, mais un début de détérioration, ou alors une progression radiologique. Et on a opéré des patients simplement parce que la radiologie montrait une évolution de cette tumeur. Donc, c'était des indications assez assez proactives, on va dire, de ces tumeurs en croissance. Et puis, la moitié des patients avaient des dégradations sensitives. Alors, bien sûr, il faut comprendre que ces symptômes se rajoutent aux symptômes des chevannomes vestibulaires qui donnent des troubles d'équilibre, aux symptômes des méningiaux. Mais ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses de la symptomatologie de ces patients. Enfin, à chaque consultation, quand on voit les patients, on essaie de déterminer ce qui appartient à l'épendimum. Voilà, on a cherché toujours à faire une résection totale, ce qui a été le cas dans un grand nombre de patients. Il y a eu des résections subtotales. On a laissé un peu de tumeurs visibles à l'IRM et puis un cas de résection partielle et un simple cas de biopsie décompression. Vous voyez, par exemple, cette tumeur ici. Et en post-opératoire, voilà, la tumeur enlevée. Un patient qui allait bien. Assez peu de complications, finalement. Des complications méningocelles, locales. Une jeune patiente qui avait une syphose importante. On sait, quand on fait des laminectomies extensives chez les jeunes, ça peut donner des syphoses. Mais enfin, pas de grandes complications. Là, juste une échelle de suivi des patients. Et on a un suivi assez long puisqu'on a presque six ans de suivi. Et vous voyez, en gros, ça, c'était le MACORMIC initial. Donc, un, deux, trois. Donc là, il y a le nombre de patients. Et là, c'est le MACORMIC dans le follow-up. En gros, on a deux tiers des patients qui ne se sont pas aggravés par la chirurgie. Un tiers qui s'est aggravé par la chirurgie. Alors, parfois, ça peut être une aggravation, une perte de 1 à 2. C'est-à-dire un patient qui était normal, qui a une petite gêne. Mais enfin, on a considéré toute aggravation. Donc, un tiers des patients s'est aggravé après la chirurgie. Et en fin de compte, là, je vous ai un peu réparti. C'est un tableau un peu complexe. Mais en gros, une partie des patients aussi s'est aggravée et est retournée à l'état initial assez rapidement. Il y a eu trois récidives après la chirurgie dans les cas d'exérés incomplètes. Finalement, une récidive radiologique, une récidive où le patient cliniquement s'est aggravé, il n'a pas voulu de chirurgie. Et enfin, une chirurgie, un patient qui a une récidive. C'est un patient qui avait été opéré il y a longtemps. Il a été réopéré. La chirurgie a été catastrophique puisqu'il est passé d'un macormique 2, c'est-à-dire qu'il se déplaçait avec difficulté et 5, il était tétraplégique. Donc, la chirurgie d'une récidive, d'un épandimum n'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Et finalement, vous voyez, la dégradation des patients, c'était 0,36 en moyenne chez ces 22 patients. Voilà un cas de récidive. Vous voyez, ça, c'était un épandimum qui était à la fois bulbaire et médulaire, qui a été enlevé. Au niveau bulbaire, ça allait. A la partie inférieure, j'avais hésité à enlever une partie très adhérente et il y a eu une récidive qui vient de la partie inférieure. Alors qu'à la partie supérieure, la patiente avait des troubles de déglutition préopératoire qui ont disparu. Dans le groupe non chirurgical, au contraire, c'est à peu près la même population, la même taille de tumeur. Et vous voyez, dans un suivi qui a été un suivi de 9 ans, tous les patients sont stables. Il y a eu un patient qui s'est amélioré parce qu'il a été mis sous bevastizumab, et Marc Samson en dira un mot, qui est un traitement médical des chevannomes qui est utilisé pour traiter les chevannomes vestibulaires. Et ce patient s'était amélioré. Et deux patients détériorés, dont un patient qui avait un méningeum associé. Vous voyez, si on compare la population chirurgicale, un tiers d'aggravation, à la population qui est suivie, pas d'aggravation, on va spontanément penser que la chirurgie peut aggraver les patients. Et c'est un peu l'idée qui est retenue. Et c'est pour ça que j'ai contacté le centre de Manchester en Angleterre. Alors, j'ai laissé juste les diapos en anglais. Je suis désolé. J'ai laissé les diapos des Anglais en anglais. Ou à Manchester, en Angleterre, en tout cas pour ça, ils sont non chirurgicaux. Pour eux, un épandimum n'est pas une lésion chirurgicale parce que ça fait prendre des risques. Et je pense que dans pas mal de domaines de la chirurgie, les Anglais sont un peu parfois en retrait. Et donc, c'est une population vraiment qui permet d'évaluer quelle est la part de la chirurgie. Parce que c'est vrai que si on compare nos deux populations à nous, on va conclure que la chirurgie aggrave les patients. Dans leur base de données, ils ont pu identifier 23 épandimum de plus d'1,5 cm. Donc, on a travaillé. J'ai été là-bas passé deux jours. Ils sont venus. Et par exemple, il y a un exemple typique que nous, on n'a pas rencontré. C'est un patient qui avait un macormic 2. Il y avait cette tumeur en 2006. Petite tumeur, vous voyez ici. Bon. Et quatre ans plus tard, vous voyez la tumeur. Donc, on voyait, il y avait une croissance progressive. Et le patient, à ce moment, là, est devenu rapidement tétraplégique et est décédé. Nous, on n'a jamais vu d'évolution spontanée de ce type-là dans notre population de patients où on a décidé d'opérer quand on voyait la croissance tumorale. Donc, ils ont analysé leur population de patients qui a été suivi quatre ans. Et ils ont trouvé qu'une partie de cette population grossissait. Et en fin de compte, c'est le même tableau. Donc, on a voulu faire la même étude. Et vous voyez que dans leur étude, il y a des patients qui se sont aggravés de façon... Il y a un nombre important de patients qui se sont aggravés spontanément. Alors que dans le groupe, nous, qu'on avait non chirurgical, bien entendu, on avait sélectionné des patients. Aucun patient s'était aggravé spontanément. Donc, quand on analyse leur population, ils ont trouvé parmi les 23, huit patients qui se sont détériorés à cause de l'épendimum. Alors, un avait eu une biopsie. Six, c'était vraiment l'histoire naturelle. Et il y a des patients, donc, il y a eu deux patients qui sont décédés de l'épendimum non opéré. Et six patients dégradés. Donc là, on a vraiment la population contrôle, je trouve, très intéressante. Et finalement, quand on compare les deux résultats, 26 % de leurs patients se détériorent. Dans la série qu'on a analysée, 0 % des patients qui ont été surveillés se sont détériorés. Et 36 % des patients opérés se sont détériorés. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on suit des patients, donc, qui ont eu déjà une vie chirurgicale antérieure. Et finalement, quand on analyse les patients qu'on a opérés, enfin, qui ont été opérés dans le centre, que j'ai opérés, ou qu'Alain Rey, qui était avant à Beaujol, mon patron, avait opéré quelques patients, on a eu très peu de dégradation. Et on a même été capable de pouvoir comparer de façon statistique l'évolution naturelle. Et vous voyez, quand on compare l'évolution des patients, donc toute la série de patients de Manchester, aux patients que nous, on a pris en charge, nous, on a pris en charge, on a eu deux patients détériorés et 40 qui finalement ne se sont pas aggravés soit par la chirurgie, soit spontanément, on trouve une différence significative. Donc vraiment, c'était cette comparaison de séries et je trouve très intéressante au point de vue chirurgical parce que pour une fois, on peut comparer les résultats de la chirurgie d'une lésion où on se pose la question de l'indication opératoire versus une surveillance, avec un biais, bien sûr, ce n'est pas tout à fait les mêmes patients puisqu'on en a opéré certains, à une surveillance. Une surveillance, j'ai bientôt fini. Juste un mot de la chirurgie, bien sûr, cette chirurgie, je vous ai dit, il faut qu'elle soit faite. C'est une chirurgie qui est monitorée, donc on fait des monitorings des potentiels évoqués somesthésiques, des potentiels évoqués moteurs pour, donc là, vous voyez la durmère ici qui est ouverte, on voit la moelle épinière qui apparaît. Donc, c'est un monitoring, il y a Isabelle Barnard qui monitore tous les patients, donc c'est quelque chose qu'on programme. Et puis, on se sert aussi, par exemple, la difficulté de cette chirurgie, c'est de ne pas léser les cordons médulaires postérieurs qui entraînent des troubles proprioceptifs. Et on a des systèmes de stimulation monopolaire pour vraiment localiser le sillon postérieur. Donc, vous voyez, si on incise en A ou en C, on va entraîner des troubles proprioceptifs importants et par la stimulation monopolaire, on peut vraiment en B, il n'y a pas d'onde. Donc ça, ça aide un peu à l'ouverture de la durmère. Voilà, juste deux cas. Vous voyez, ça, c'est le cas le plus agressif. C'est un patient qui avait une tumeur, petite tumeur qui grossissait, asymptomatique, il a été opéré parce que je trouvais que la tumeur prenait du volume et on l'a opéré et ça, c'est bien passé, on a pu enlever la tumeur. Ça, c'est un autre patient qui a été opéré récemment. Vous voyez cette tumeur découverte, il a plusieurs autres localisations mais celle-là a été symptomatique, il y avait un tableau de compression médulaire, il a aussi des petits chevannomes, probablement un chevannome du facial. Vous voyez la tumeur en T2 et on voit que la tumeur remplit complètement, donc il a été opéré. Ça, c'est l'IRM post-opératoire parce qu'il a été aggravé en post-opératoire immédiat, donc on avait fait une IRM et vous voyez l'IRM à trois mois qui montre qu'il n'y a plus de tumeur et le patient a récupéré ce qu'il avait avant, c'est-à-dire un gradin. Il reste bien sûr l'épandimum en haut qu'on surveille puisqu'il vient de rentrer dans sa maladie. Enfin, la dernière patiente, ici, c'est un petit épandimum avec un tout petit kyste et vous voyez dans le suivi actuellement, le kyste commence à grossir, la patiente a 60 ans, elle commence à avoir des troubles proprioceptifs, elle commence à ne plus pouvoir se déplacer et les chevannomes n'ont pas bougé, donc là, je me pose la question de la chirurgie et je vais la revoir prochainement avec des potentiels évoqués pour se décider. Donc, en conclusion, ce qui est clair dans cette série, c'est que alors que les épandimums étaient considérés comme des tumeurs, finalement, dans la NF2, on parle des chevannomes vestibulaires des méningiomes, ils sont responsables de morbidité, la chirurgie, elle peut prévenir ou même améliorer la morbidité mais dans des cas sélectionnés et bien sûr, la chirurgie, au contraire, peut être délétère et il faut de l'expérience chirurgicale et quand même, la conclusion de ce travail qu'on est en train d'écrire, c'est que la chirurgie doit être considérée dans les épandimums en croissance et symptomatique, surtout s'il n'y a pas plein de tumeurs à la fois qui grossissent ou dans ces cas-là, l'Avastin, donc le Bevacizumab qui est un traitement médical pour bloquer la vascularisation, peut avoir un intérêt, il y a aussi des questions de traitement combinées mais enfin, voilà la conclusion et les Anglais qui jusqu'à ce travail étaient très réticents, sont en train de changer leur pratique vis-à-vis des épandimums. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les épandimums. Un peu loin de la base du crâne mais on se rapproche. En quelque sorte, c'est prémonitoire, tu amènes les Anglais à rester dans l'Europe unie et tu le démontres. On va demander à Marc Samson qui est neuro-oncologue à la pitié de dire en quelques minutes où on en est et de guider la discussion sur cette première maladie de la base du crâne. Merci beaucoup. Alors donc, avant d'aborder la discussion, je voulais revenir et aborder certains points peut-être de façon un petit peu complémentaire par rapport à ce qu'a dit Michel. d'abord, relever peut-être un petit lapsus lié à l'émotion probablement. La maladie, ce n'est pas un sur 300 000, c'est un sur 30 000. Oui, d'accord. Sinon, tu aurais eu des difficultés à avoir une cohorte aussi importante. Je voudrais revenir un peu en arrière et aussi mesurer le progrès accompli dans cette discipline. d'une part, grâce à la génétique, d'autre part, grâce à une prise en charge multidisciplinaire et notamment que Michel illustre très bien. Le gène a été isolé maintenant, ça fait presque 25 ans. Ça nous avait pris quelques années. À l'époque, j'étais très impliqué dans cette maladie. Aujourd'hui, ça prendrait quelques semaines. Vous pouvez penser que quand on identifie un gène, on va tout de suite trouver une cible thérapeutique et trouver des médicaments et pouvoir traiter ces patients sans nos amis chirurgiens. Évidemment, on en est très, très loin et c'est encore une perspective assez lointaine. Mais ça, je vais y revenir. Donc, ce gène qui code pour une protéine qu'on appelle la merline ou la chvanomine suivant l'équipe qui l'a isolée, c'est ce qu'on appelle un gène suppresseur de tumeurs qui est inactivé dans ces tumeurs, spécifiquement dans les chvanomes, dans les méningiomes et dans certains épandimomes. Alors, l'intérêt d'avoir isolé ce gène, c'est que c'est un gène qui est à l'origine d'une maladie rare, mais qui est impliqué dans des pathologies très fréquentes. Dans tous les chvanomes, dans 60% des méningiomes, qui sont quand même la tumeur intracrânienne, finalement, de loin, la plus fréquente, et une sous-population d'épandimomes, notamment les épandimomes cervicaux. Donc, ça a une portée déjà beaucoup plus large. Donc, la maladie, la NF2, bien sûr, c'est important, mais traiter un patient NF2, c'est quelque part aussi mieux traiter les patients atteints de chvanomes, de méningiomes ou d'épandimomes. Alors, il y a des cibles qui ont été identifiées. On a maintenant ce qu'on appelle des thérapies ciblées qui vont permettre de bloquer certaines voies intracellulaires qui se trouvent anormalement activées dans ces tumeurs liées à l'inactivation de ce gène de la NF2. Et donc, il y a un certain nombre d'essais thérapeutiques qui, pour l'instant, ont donné des résultats plutôt modestes. C'est par exemple tous les médicaments qui bloquent la voie de l'EGF récepteur, donc des médicaments qui sont bien connus en oncologie puisqu'on les utilise dans le cancer, notamment le cancer du sein ou du poumon, des inhibiteurs de la voie en dessous de RAS, de la voie de MTOR, etc. Tout ça, ces médicaments sont connus et sont en cours d'évaluation dans la neurofibromatose de type 2. Alors, finalement, le traitement médical aujourd'hui qui a été le plus utilisé et qu'on utilise à la pitié salpétrière quand Michel me confie des patients, c'est l'Avastin. L'Avastin, c'est un anticorps dirigé contre un facteur d'angiogénèse et qui va bloquer le développement des vaisseaux. Alors, on l'utilise dans un certain nombre de cancers, on l'utilise dans le glioblastome assez largement, même si les résultats sont finalement assez modestes sur le long terme et donc, on l'utilise aussi chez ces patients-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une hyper-vascularisation et que des résultats, déjà, qui remontent à quelques années, montrent que ces patients avec des chevannomes vestibulaires en bénéficient. on observe une amélioration de l'audition, notamment de l'audition verbale, de la compréhension verbale et on a dans un bon nombre de cas une diminution en moyenne de 20% de la taille du chevannome. Alors, souvent, c'est un effet qui est limité dans le temps et ensuite, la tumeur reprend sa croissance en moyenne après un an et demi. L'autre problème qui se pose, c'est l'effet de ce traitement par l'Avastin, c'est qu'on est amené à le donner sur le long terme, à des doses inférieures à ce qu'on donne en cancérologie, mais qu'on a ensuite les complications, par exemple, telles que l'hypertension. On a 50% des patients qui deviennent hypertendus après un an de traitement et après un délai un peu plus long, la moitié des patients de deux ans environ qui développent ces plus embêtements des complications rénales à type de micro-angiopathie thrombotique. Donc, cet Avastin, c'est une aide, bien sûr, mais pour l'instant, c'est sûr que ce n'est pas le traitement idéal. Si on ajoute à cela que l'Avastin crée des problèmes de cicatrisation, qu'on ne pourra pas opérer un patient qui est sous Avastin et qu'il faudra interrompre ce traitement avant de pouvoir l'opérer, au moins quatre semaines avant, vous voyez qu'on est quand même face à un traitement dont l'efficacité est quand même assez limitée. Alors, les voies d'avenir, il faut se tourner bien sûr vers l'avenir, c'est le développement de ces nouvelles thérapies, des thérapies ciblées. Et je crois qu'il y a une voie qui est importante, c'est de mettre en œuvre des essais très précoces et notamment ce qu'on appelle des phases zéro. Les phases zéro, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, on va tester non pas l'efficacité clinique du médicament, non pas la tolérance non plus, mais voir si le traitement qu'on va donner va atteindre la cible biologique. La cible biologique, on la connaît puisque c'est la voie de la gène de la NF2. Eh bien, on va donner un médicament avant l'intervention. Le chirurgien va opérer et ensuite, on va analyser la tumeur et voir quel effet ce médicament donne sur la tumeur. Alors, je vais dire que la NF2, en ce sens, c'est un laboratoire formidable puisqu'on a un modèle de la tumorigenèse des chevanomes, des méningiomes et une partie des épandimomes également et qu'on va pouvoir là-dessus élaborer des nouvelles stratégies thérapeutiques. Les autres traitements dans la chirurgie, des traitements médicaux, c'est bien sûr la radiothérapie. Alors, autant la radiothérapie, on l'utilise dans les chevanomes sporadiques, la radiochirurgie, on l'utilise dans les méningiomes, autant dans la NF2, ce traitement doit être utilisé vraiment avec parcimonie. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces patients ont déjà une altération génétique, ils ont déjà une copie du gène qui est inactivé et que quand on va leur donner les traités par radiothérapie, ils vont être enclin à développer des cas surchromosomiques. Et l'expérience qui est faite, l'expérience qui est à peu près globalement partagée, montre que, par exemple, quand on traite les chevanomes vestibulaires par la radiochirurgie, eh bien, on a un taux de transformation maligne qui est bien supérieur, qui est de l'ordre de 5 %, alors qu'il est de 1 pour 1000 normalement dans la neurofibromatose de type 2 où pratiquement on n'a pas de... ces transformations malignes n'existent pas. Enfin, le dernier point que je voulais souligner, c'est une évidence, mais enfin, il faut le dire, c'est que ces patients-là, c'est une maladie compliquée et ils doivent bénéficier d'une prise en charge multidisciplinaire dans des centres hautement spécialisés, des centres experts, des centres de compétences, toute cette stratégie qui est en train de développer Michel, Olivier Sterker, à la pitié, à la pitié, où on a besoin d'une approche du neurochirurgien, du chirurgien ORL, de... disons, d'une prise en charge adéquate du handicap, l'orthophoniste, l'apprentissage de la lecture labiale, la possibilité de poser des implants cochléaires, des implants du tronc cérébral pour prévenir la surdité et, in fine, pour améliorer non seulement la survie de ces patients, mais peut-être surtout la qualité de vie de ces patients. Voilà. Maintenant, je pense qu'il y aura des questions dans l'assistance que Michel voudra répondre, moi, si ça me concerne. Alors, moi, j'ai une question. J'aurais voulu savoir quelles sont les raisons moléculaires, biologiques moléculaires qui expliquent qu'il n'y ait pas de gérance de l'assistance maligne dans ces tumeurs de NF2, contrairement à ce qu'on voit dans les... et je précise... Et je rajouterais quelque chose à votre question. Le gène NF2 est le gène le plus impliqué dans les mésothéliums, alors que les mésothéliums sont des tumeurs malignes et c'est le gène le plus fréquemment impliqué. Je vais répondre simplement que j'en sais rien. Voilà, je ne sais pas si tu as une explication. Pourquoi effectivement dans la NF1, on a dans 3% des NF1, on a des neurofibromes qui deviennent des tumeurs malignes des gènes des nerfs qui accumulent d'autres altérations. Ce n'est pas que l'altération NF1 mais pourquoi dans la NF2 ça n'existe pas ? Je ne sais pas. On sait que les seuls tumeurs malignes chez les patients NF2 comme tu l'as dit c'est après radiothérapie. C'est les seuls cas mais sinon il n'y a pas d'explication. qu'est-ce qui bloque ? S'il s'est décliné par la radiothérapie il y a quelque chose qui est encore plus dans le système et qui bloque ces cassures possibles. C'est là que les chercheurs sont en train de se tourner autour du pot. Comme c'est pareil, on ne comprend pas pourquoi les chevannomes qui sont liés à NF2 ne sont que des tumeurs bénignes tout le temps, même sporadiques alors que les méningiomes, un tiers des méningiomes liés à la perte de NF2 sont de grade plus élevés. Il y a des différences déjà entre les tissus. Il n'y a pas que le gène, c'est le tissu. en français. Bien. Si, j'avais une question à te poser parce que tu nous as provoqué avec les pandimums. Alors que toute la stratégie des dernières années a été de comment maintenir une qualité de vie sachant que chaque fois qu'à partir du moment le patient bascule dans un acte chirurgical il change. Tant qu'on ne l'a pas opéré c'est différent. Il a une maladie mais il n'a pas été il n'en prend pas une conscience complète. Or, pour les pandimums tu es relativement proactif à l'inverse quand on discute des cas des phénomènes vestibulaires tu es plutôt tu as une retenue. Vous me retenez ? Non ? La preuve ? La preuve c'est... Moi pas du tout. J'écoute les plus jeunes ça me rassure. On a montré enfin cette étude montre clairement que les épandimums entraînent une mortalité et une morbidité. Et je pense que dans les phénomènes c'est un peu pareil. C'est vrai qu'on n'est pas proactif dans les petites tumeurs parce que je pense qu'il y a l'audition et on a du mal à préserver l'audition et tout de suite on touche à la fonction. Pour les pandimums on a l'impression qu'on change quand même l'histoire naturelle et la qualité de vie des patients. Mais c'est vrai que ça reste... Oui ? Un moment de gestion sur leur corps de 340. Si ils ne sont pas chers au bout qu'est-ce qu'ils font ? Rien. Et ils ont l'impression que la chirurgie est plus grave que la surveillance et c'est pour ça qu'ils ont dans leur série de patients des patients morts des patients tétraplégiques que nous on ne voit pas. Non. Non, non, rien. Pour eux ils considèrent que c'est quelque chose un geste chirurgical trop grave chez ces patients. Donc il n'y a rien. Donc c'était vraiment notre population contrôle idéal, incroyable. Et là on arrive à faire un qui-deux où on montre que même si on aggrave les patients par la chirurgie, certains, on est meilleur que l'histoire naturelle. Non, non, ils ne font rien. pour eux ce n'est pas chirurgical. Ils ne le considèrent pas. Et l'option ménière n'a jamais été tentée ? L'option ? Non, même pas. Non, non. Et pour eux c'était une lésion qu'il ne fallait rien faire. Non, non, c'est incroyable. Mais je pense qu'il y a d'autres domaines j'en parlais avec les Lestercoeurs je crois en ORL où ils sont très peu actifs. Je ne sais pas dans d'autres domaines de la chirurgie. On a l'impression que les Anglais parfois sont très en deçà pour la chirurgie. Oui, ils sont parfois un peu bizarres. En tout cas, ça sert de population contrôle vraiment incroyable. de la chirurgie. Sous-titrage Société Radio-Canada